Une nouvelle série, Fatal Andalus, la conquête d'Al Andalus, est accusée depuis sa première diffusion ce ramadan sur la télévision marocaine de déformer l'histoire et de mettre en doute l'origine marocaine de la ville de Sipta, au point qu'une plainte pour son annulation est en cours d'examen devant le tribunal de première instance de Rabat. La série de 30 épisodes a suscité l'indignation de nombreux Marocains en mettant en avant la conquête arabe de la péninsule ibérique à l'époque du califat Omeyad au 8e siècle, sans tenir compte de la contribution des amasiques dans ces événements historiques. Cette fiction historique tourne autour de la personnalité de Tariq Idnoziyad, le chef militaire qui a lancé l'expédition musulmane vers Al Andalus au printemps 711, a affronté le roi Rodrigo et a ensuite mis fin au royaume visigothique dans la péninsule. Julian Gomari, le mort qui régnait sur Sipta. La série est diffusée sur plusieurs chaînes dans le golfe Persique. Au Maroc, elle est diffusée sur la première chaîne publique, à l'oula de la Société Nationale de Radio-Télévision, tous les jours à 18h, une heure avant l'IFTAR, heure de la rupture du jeûne, lorsque le public est généralement nombreux. Cette série contient de fausses informations qui déforment des vérités historiques, ce qui perturbera les connaissances de nombreux Marocains qui la considéreront comme une référence historique. L'histoire a été racontée du point de vue du Moyen-Orient, déplore Rachid Bouadouze, un militant amasie. Bouadouze a déposé une plainte contre la Société Nationale de Radio-Télévision auprès du tribunal de première instance, demandant la suspension immédiate de la série. La première audience a eu lieu mercredi dernier et a été reportée au 20 de ce mois pour permettre à la chaîne marocaine de préparer sa défense. Selon l'activiste marocain, l'une des inexactitudes historiques contenues dans la série concerne la négation de l'origine marocaine de Sabta, en montrant le gouverneur de la ville de l'époque, Julian ou Don Julian, comme un goth espagnol. Julian Gomari était un moro, amasie, marocain de religion chrétienne qui gouvernait Sabta à l'époque, et non un goth espagnol comme il apparaît dans la série, explique Bouadouze, qui ajoute que les archives historiques espagnoles le prouvent. La controverse sur la série a également atteint le Parlement, où le parti socialiste USFP a déploré que l'histoire n'ait pas été racontée par des Marocains, tout en demandant au ministre de la Culture des éclaircissements sur une série achetée avec des fonds publics mais négligeant le patrimoine historique du pays. La série a été écrite par un groupe de scénaristes syriens, tourné entre le Liban et la Turquie, et a été produite et réalisée par le réalisateur koweïtien Mohamed Sami Al-Nazi. Le personnage principal de Tariq Ibn Oziyad est interprété par l'acteur syrien Suel Jebet, et celui de Don Kulian par l'acteur palestinien Mahmoud Khalili. Tariq Ibn Oziyad, arabe ou amasie. L'une des principales critiques de la série est le fait qu'elle a négligé la contribution des berbères qui ont été le fer de lance qui a facilité l'arrivée des arabes en Hispania, alors que la série a donné toute la vedette aux arabes. Des internautes et des militants marocains ont lancé des hashtags contre la série, argant que celle-ci présente une image humiliante des marocains de l'époque en les montrant comme des esclaves et des suiveurs des arabes qui n'avaient pas de volonté propre. Dans le même temps, il critique l'absence de mention de l'origine berbère de Tariq Ibn Oziyad, considéré au Maroc comme un symbole historique incontestable qui a marqué l'histoire du pays depuis des siècles. Tariq Ibn Oziyad était un gouverneur amasie indépendant du gouverneur du califat Omeyad. Moussa Ibn Uzair dénonce Bois XII, qui ajoute que la fiction tente de « diaboliser les marocains et les espagnols » et de « montrer les arabes comme les bons ». L'origine de Tariq Ibn Oziyad dans cette série a également suscité la controverse en Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc et revendique également la paternité de ce chef militaire. Des militants et écrivains algériens ont récemment dénoncé le fait que la série présente le chef de guerre comme étant originaire d'une région de l'actuel Maroc.